Hey, salut à toutes et à toutes, il reste moins d'une minute avant que le Pokémon Present du 26 février 2021 à 16h commence. C'est parti, j'ai mis en accéléré parce que je suis arrivé un peu en retard. Voilà, il faut que ça charge, c'est chiant, c'est une vidéo en première diffusion. Nous allons voir ce qu'il en est dans un instant ensemble. C'est l'heure du Pokémon Present. Let's go, petite réaction. Oui, je suis obligé de tenir mon micro parce que le pied de mon micro ne supporte plus le poids de celui-ci. Il faudra que je change les écrous ou un truc comme ça. Je vous raconte ma vie, on s'en fout. Allez, c'est parti. Ok, on va au fil des générations. 96, là où tout a commencé. Avec la Game Boy. Et les fameux câbles pour les échanges et les combats. Les cartes Pokémon. Avec le Dracaufeu et tout. Jamais il n'y a un Dracaufeu en première carte. Les films, c'est vrai, je vais mettre mon téléphone en sourdine. Pokémon Stadium. Avec le Transfer Pack. Si je ne dis pas de bêtises. J'aime bien parce qu'il précise que les effets ont été faits au montage. Ça me tue. Pinball. Ok, là on revient vraiment sur tout ce qui est jeux vidéo qui ont été sortis à l'effigie de Pokémon. Que ce soit des spin-off ou des jeux officiels. Col de Silver, hashtag évolution, trading cartes. Ok, l'anime toujours. Donc on peut avoir des annonces de tout. Que ce soit jeux, animés, cartes Pokémon, goodies. Ok, il y a eu plein de petits trucs mini. Il y a des trucs qui sont sortis aussi qu'au Japon. Je ne suis pas sûr que ce soit sorti en Europe. Avec le E-Rider. Pokémon, rubis et saphir. Là où tout a commencé, on va dire sérieusement pour moi. Même si j'ai joué aux anciennes versions. Mais c'est vraiment à partir de à peu près 2003-2004 que je me suis mis à Pokémon. Quand j'ai eu ma première DS d'ailleurs. 7 DS tank. Avec les Pokémon donjons mystères. Ah là là. La nostalgie. En plus, on voit les technologies évoluer. Les meilleurs jeux pour moi. Pokémon diamants et perles. Avec la fameuse clé USB pour jouer en ligne. Alors moi, je ne l'ai jamais eue. Personnellement. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait cette technologie-là. Pour jouer en ligne. Et ça m'énerve que ça bug comme ça. Ça va commencer à me casser les couilles. Limite. Si ça continue. Je vais simplement arrêter d'enregistrer. Je vais attendre que ce soit terminé. Pour regarder simplement la rediffusion. Ah, c'est vrai qu'il y avait ces trucs-là. J'avais complètement oublié. Bon. Franchement. Je déteste. J'ai la fibre et tout. J'ai la meilleure connexion. Et il faut que ça bug. Pokémon noir et blanc. Les jeux qui m'ont fait arrêter. Surtout l'anime. C'est vraiment là où j'ai arrêté Pokémon. Pokémon noir et blanc 2. Je n'y ai jamais touché. Mais je me rattraperai. Ah, c'est vrai qu'ils avaient sorti un Pokémon clavier. Je ne sais pas trop quoi là. Le passage sur la 3DS. En réalité augmentée. Ouais. XY. Ce qui m'a fait reprendre Pokémon. Avec les méga évolutions. On voit beaucoup animer cartes, jeux vidéo. En même temps, on retrace vraiment tout ce qui a été fait. Est-ce qu'ils vont nous faire un jeu où on retrouve un peu de tout ? Je ne pense pas. Là, c'est plus vraiment... Ils surfent sur la vague de la nostalgie pour revenir sur des choses qui sont passées. C'est vrai qu'ils ont commencé à faire des jeux sur smartphone. Pokémon Go en 2016. Ah là là. Là où tout a, pour moi... Commencez à me faire changer d'avis sur Pokémon. C'est vraiment Ultra Soleil, Ultra Lune. Qui arrive après. Détective Pikachu. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller le voir. Très bon film. Épée bouclier. Malheureusement, je n'ai pas accroché. Et là, si ça se trouve, ils vont enchaîner sur le prochain jeu. Ils vont peut-être enchaîner sur le prochain jeu. Ok, DLC. Prochain jeu, Pokémon Smile. C'est le dernier truc qui est sorti. L'anime. Virtual Festival. C'est quoi ça ? Il y a des trucs qui ne sont peut-être pas sortis en Europe. Ok, ok, ok. D'accord, ce n'est pas aller plus loin. Alors, est-ce qu'il y aura autre chose ? Oh, on a vu du Pokémon XD Colosseum. Les mangas, les goodies. Voilà. Le Pokémon Center. La Pokémania. Il est warm. Oh, le temps passe si vite. Incroyable. Dans votre main. Pokémon, 25 ans. Le 27 février au Japon. 27, 96. Wow. 25 incroyables années se sont écoulées depuis la naissance de Pokémon. Incroyable. Avec sa tasse là, Pokéball. Ok, je pense qu'on aura des nouvelles de Pokémon Snap, même si on en a déjà eu. Et pourquoi pas de... Ben voilà. Pokémon Snap. Ça commence direct par ça. On voit des goodies en arrière-plan. Avec notamment les derniers films. Ok. On a toujours le Noctali Mentali, j'ai vu. On avait une statue de Cradopo. Alors, New Pokémon Snap qui sort le mois prochain. Si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça, c'est des images qu'on a peut-être déjà vues. Alors, c'est un peu le scénario de ce qu'on va faire. Ok. Je pense pas que je le prendrai. Si vraiment j'ai de l'argent, on va dire, à dépenser en plus, pourquoi pas. Ou même pour la collection, mais... Ce n'est pas ma priorité. De mon côté. Rita et Phil. Ok. En tout cas, il est très très beau. On sent qu'il y a Bandai Nemco qui est derrière tout ça. Oh, le Pichou. Rai Choudalola. Je regarde surtout les images. Je ne lis pas trop pour le moment. Tant que ce n'est pas des développeurs qui parlent. Ou des représentants. Par contre, l'animation de bouffe. Ouais, ça va. C'est correct. Ça rappelle le tout premier Pokémon Snap. Ah, là, c'est pas mal, par contre. On voit qu'il l'avale vraiment. Mettez pas ça hors contexte. Ça, c'est sympa, la petite ambiance nocturne. Alors, c'est quoi ça ? Cet orbe. Ah, ça fait scintiller. D'accord, ouais. C'est un bon... Un bon effet, pourquoi pas. D'accord, c'est sympa. Pourquoi pas ? Il a plongé dans l'eau, au calme. Ok, le but, c'est toujours le même. De prendre les meilleures photos. Photos d'ex-pokémon. Ok. Ah, on peut modifier l'angle. Ça, c'est pas mal. En vrai, ça pourrait faire de beaux fonds d'écran, hein, si c'est bien exploité. Donc, c'est à voir. Je pense que... Ouais, justement, il parlait de la fonctionnalité online. Donc, vous pourrez partager ça à vos amis. Pourquoi pas ? Franchement, pour les enfants, ça peut être pas mal. Enfin, même pour les adultes. Mais je veux dire, pour tout ce qui est à prendre la photo, ça peut être bien. Oh là là, tous les pokémons qu'il y a. Je crois que j'ai vu des pokémons jusqu'à la... Jusqu'à la 8G. Il y a Flambino, donc 8G. C'est les billes ? Est-ce que c'est un event qui va nous permettre de l'avoir ? Peut-être. Ça peut être un spin-off qui nous permettra d'avoir... Il sort le 30 avril, d'accord. Ça peut être un spin-off qui nous permettra d'avoir ces les billes. Alors ça, on le savait déjà, la date de sortie, si je dis pas de bêtises. Ça avait déjà été annoncé. Oh, il a une montre pokémons, c'est trop bien. Elle est stylée. Ok, le Fats Pikachu Gigamax, là. Avec le Pikachu Berceuse. Il y a un Pikachu Berceuse, ok. Cafémix aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je n'ai jamais testé. Pokémon Smite, j'avais dit que je testerais. Et je le ferais. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, je le ferais. Ok, des events pour avoir les 3 oiseaux légendaires et Mewtwo. Dans les raids de Pokémon Go. Pokémon Master, jamais essayé. Franchement, je vous dis, les jeux mobiles, pour moi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ok, l'actualité des jeux de la licence principale. Un DLC 3. Un remake. 2019. Ah, on revient en arrière, ok. Il va peut-être s'arrêter à 2007 ? Yes ! 2007, sorti en Europe. Dans tout le monde de Pokémon Diamant et Perle. La fameuse intro. Ouh, ça fait frissonner. Oh là là, je suis comme un gamin. Trop bien. Peu importe l'âge que j'aurai, je pourrais toujours jouer à Pokémon Diamant et Perle. Laissez-vous éblouir à nouveau. J'ai vu les leaks. Quoi ? Image en cours de développement. Oh ! Alors, ce qu'on avait vu des leaks, c'était vraiment... Du fake. Alors, je ne vais pas vous mentir. De ce que je vois. Je suis mitigé. Parce que c'est exactement le même jeu, mais en genre de 3D. Oh, l'explora quitte les souterrains. Bon, il est toujours en cours de développement. Ah, avec la fameuse statue Mi Dialga, Mi Palkia. Diamant étincelant et Perle scintillant. Ok. Fin 2021. Ok. Je crois que j'avais vu le leak, le nom des jeux. J'ai vu des images qui ne correspondaient pas du tout à ça. Alors, c'est vraiment un genre de 2D, 3D. Je ne sais pas comment dire. Je suis à la fois content, parce que c'est vraiment... Ça ressemble vraiment au tout premier jeu. Mais différemment. On remonte à une époque lointaine, alors que la région n'était qu'une vaste étendue sauvage. Village était animée par les vallées et venue des habitants. Ça se trouve, ce qu'on a vu, c'était juste une intro. C'est peut-être pas le jeu final. Ou c'est peut-être un mini-jeu. Oh, le mont... Le mont couronné. Oh ! Mais si, en fait, c'était les images que j'ai vues. Mais... Wouah ! Donc, c'est bien. Pokémon à la... À la... À la BOTW. À la Zelda Breath of the Wild. Oh ! Mais vraiment, on peut capturer des Pokémon comme ça. Ça se trouve, il y a plusieurs modes de jeu. Je ne sais pas si je dois être coûtant ou pas coûtant. Faudra que j'y joue pour savoir. Il y a des starters sauvages. Ok. On va les voir rentrer dans un genre de truc qui fait très médiéval. C'est... C'est ça, les starters ? C'est peut-être un DLC. Peut-être qu'ils nous annoncent un jeu plus un DLC. Images non tirés du jeu. Je crois qu'il y avait écrit. Ok. Donc là, c'était pour illustrer des propos. Je suis un peu perdu. De toute façon, il va nous dire après ce qu'il en est. Ok. Un DLC par rapport à Arceus. Ou Arceus. Dites-moi dans les commentaires. Ça, ce n'est pas du tout une surprise. Il fallait s'y attendre. Un genre d'épisode spécial Arceus. Parce qu'il n'a jamais été exploité. Les jambes Pokémon. Arceus. Arceus. En DLC. Avec la musique après. Sortie mondiale début 2022. Et là, je pense qu'il va nous parler de quelques mots. J'ai eu le plaisir de dévoiler des nouveaux jeux de la série principale. Qui se déroulent tous à Sinnoh. Tout d'abord, je vous présente Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Je suis un peu déçu des noms des jeux. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon, c'est un nom comme un autre. C'est vrai qu'au Japon, on est sorti en 2006. Ouais. Je pense que je prendrais Diamant parce que j'avais commencé avec Perle. En fait. En fait, c'est un genre de... C'est un genre de portage réadapté sur Switch. Ok. C'est pour ça qu'il ressemble tant au... En fait, il y a plusieurs jeux. Si j'ai bien compris. Je pense que je le prendrais quand même. Et je vois déjà tous ceux qui me poseront des questions par rapport aux glitchs. Non, les glitchs ne fonctionneront pas. Je préfère le dire. Vu que ce n'est plus le même moteur graphique. Les glitchs ne fonctionneront pas. Puisque ce n'est pas le même moteur graphique. Franchement, pourquoi pas ? J'ai envie de dire. C'est tout ce qui me vient en tête quand je vois ça. C'est pourquoi pas. Un jeu en mode chibi comme ça. Je pense que c'était le meilleur moyen pour eux de réadapter... La source du jeu. Du coup, la deuxième cinématique, c'était par rapport au truc Arceus. Si j'ai bien compris. Legend, Pokémon, Arceus. Donc Legend, Pokémon, ça peut être plusieurs jeux. Ok. Ok, on va voir cette vidéo. Savoir ce qu'il en est. Les jeunes Pokémon Arceus. Arceus. Arcus. Danton. Ok, Cino-Danton. Quand il n'y avait pas encore de civilisation. Donc c'est un peu un genre de préquel. D'accord. C'est un peu, on va dire, une région... Ouais, un préquel, je ne sais pas comment dire. Donc ce serait ça, nos starters. Ok, je pense que... Pourquoi pas. C'est donc ça, les fameuses Pokéballs qui tiennent. C'est vraiment un truc en mode ninja, un peu. Ça me fait penser à ça. Tout premier Pokédex de Cino. Alors il y a quelques lags, c'est bizarre. Mais c'est vraiment un jeu à monde ouvert. C'est vraiment un jeu à monde ouvert. Donc ce sera la première fois qu'on pourra avoir le fabuleux Arceus. Parce que je vous le rappelle, l'événement de la flûte azur n'avait jamais été distribué officiellement. Ok. Pourquoi pas. Je crois que ça, c'est ce genre de jeu que beaucoup attendent. Mais énormément. Depuis qu'on parlait en fait d'épées et boucliers, on s'attendait à quelque chose du genre. Alors 2022... Fou. Début 2022. Alors je suis un peu mitigé. Je vous dirai à la fin pourquoi. Est-ce que c'est la fin des annonces déjà ? Merci d'avoir regardé la diffusion. Déjà ? Il n'y a pas un petit teaser ? Ok. D'accord. Pokémon Snap. Perle Saint-Yves. 2021. 2021. Ok. Eh bien... D'accord. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc je suis assez mitigé. Parce que c'est vraiment... Un remake de façon chibi. C'est même pas comme ce qu'on avait sur la 3DS. C'est vraiment... Un genre de... Je ne sais pas comment dire. Je pense qu'en fait, c'est exactement les mêmes jeux qu'on va avoir. Pokémon Perle Etincelante. Et Pokémon... Diamant Scintillant. Je ne sais plus c'est quoi les noms exacts. Mais bref. Les remakes de Diamant et Perle. Là, en mode chibi tout petit. Ça rappelle vraiment la nostalgie. Les combats, ça fait penser à la Let's Go. Quand on est en combat. Je suis assez content. Parce que c'est un peu un genre de portage. Mais sur... Sur un Switch. Mais en amélioré. Mais j'aurais bien voulu avoir... Un... Bah... Quelque chose comme on a eu avec Pokémon Rossa. Je veux dire. Un truc en 3D. Là, c'est vraiment... Vu du dessus. Certes, vous allez me dire que c'est de la 3D. Mais c'est pas la... La 3D avec les... Les vraies formes. Je sais pas comment vous dire. Les bonnes dimensions. Là, c'est vraiment en mode chibi. Ça me dérange un peu. Mais je sais que j'y jouerai. Et j'espère que je serai pas trop déçu. Qu'il y aura des nouvelles fonctionnalités. Des trucs en plus. On verra comment il gère l'Explora Kit. Sur le fait que ce soit sur un seul écran. Je verrai. De toute façon, il faudra jouer pour savoir. Mais si c'est exactement le même jeu. Mais en version Switch. Je vous avoue que je serai un peu déçu. S'il n'y a pas de nouveauté. On ne sait pas si on peut importer des Pokémon de la 8ème génération. Je sais pas. On verra bien. Concernant, on va dire, l'épisode Terre Sauvage. On va dire le Terre Sauvage géant de Sinnoh. A l'époque... Je sais pas comment on peut définir cette époque. Mais... Pourquoi pas ? C'est ce qu'on attendait, je pense, depuis qu'on a vu le premier Zelda sur Switch. Le Breath of the Wild. On s'attendait à ça quand Pokémon d'épée a été annoncé. On peut voir qu'au niveau graphisme, de ce qu'on a vu, c'est toujours en développement. C'est pour début 2022. Nous sommes en début 2021. Donc les choses peuvent encore évoluer. Je l'espère dans le bon sens. Niveau graphisme, pour l'instant, ça ressemble pas mal au Terre Sauvage de épée et bouclier. Et après, ça peut être aussi la patte artistique qu'ils ont choisi. Donc pourquoi pas. Et moi, je demande qu'à essayer. Voir si j'accroche. Pour pourquoi pas voir ce qu'on peut en faire. Ce sera vraiment la première fois qu'on pourra avoir Arceus en tant que fabuleux. Alors c'est Pokémon Legend. Et là, c'est écrit Arceus. Et si vous avez regardé, Legend était au pluriel en français. Quand ils ont traduit en français. Donc si ça se trouve, on aura peut-être d'autres jeux du style. Avec l'épisode, je sais pas, Darkrai, Shaming. Ou je ne sais quel autre Pokémon. Mais ça nous permettrait d'avoir pour la première fois un vrai événement officiel de la part de Game Freak. Donc moi, je ne demande qu'à tester. Et savoir ce qu'il en est. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Dites-moi vos impressions dans les commentaires de cette annonce. Donc on n'a pas eu de Pokémon Unite. On n'a pas eu de... Si, on a eu Pokémon Snap. Mais on n'a pas eu de nouvelles de Pokémon Unite. C'est assez surprenant. Je m'attendais surtout à ça en début de jeu. Mais bon. Voilà ce qu'il en est. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'attends vos avis dans les commentaires. Des bisous. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada